S'il y a bien une marque à laquelle on pense lorsque l'on parle basket, c'est certainement Jordan. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un symbole qui a largement dépassé les frontières de notre sport, je veux bien évidemment parler de la marque Jordan Brand. Et c'est sur son histoire que nous allons nous pencher aujourd'hui. Jusqu'à la fin des années 60, le monde des chaussures de basket était totalement monopolisé par Converse, qui avec ses Chuck Taylor All-Star ne laissaient de place à aucune concurrence. Et c'est à l'approche des années 80 que d'autres marques telles que Puma ou Adidas osèrent enfin sortir de l'ombre. En 1984, le jeune Michael Jordan était déjà vu comme un joueur à l'avenir radieux, avant même d'intégrer la NBA. Et c'est très naturellement que les grandes marques sur le marché se sont penchées sur son cas. Mais avant lui, c'est son coéquipier de l'université de North Carolina, James Worsey, qui signe un contrat estimé à plus de 1,5 million de dollars avec New Balance, en grande partie grâce au travail de son agent David Falk. Ce dernier étant également l'agent de Michael, va évidemment faire des efforts énormes pour finalement décrocher un contrat de 2,5 millions sur 5 ans avec Nike. Quasiment impensable pour un joueur qui n'a pas encore mis un pied sur les parquets de la grande ligue. De plus, l'accord promet des chaussures à son nom, une ligne de vêtements et de nombreux autres bonus. Évidemment, le contrat sera signé sous les yeux de concurrents incapables de proposer plus. C'est donc sous les couleurs de la marque au swoosh que Jordan fera ses premiers pas en NBA avec les Chicago Bulls. Et c'est cette même année, en mars 1985, que sortirent les désormais légendaires Air Jordan 1. Vous avez forcément déjà vu cette paire et ses couleurs si reconnaissables. Eh bien, il faut savoir que son histoire est très particulière. Récemment, certains remettent en doute l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, mais c'est en tout cas celle qu'a raconté Nike. Lorsque Jordan commence à porter les chaussures noires et rouges durant les matchs, la NBA envoie une lettre à Nike pour expliquer que le coloris bread était désormais banni. Car il ne correspondait pas à la règle selon laquelle les chaussures doivent être en grande partie blanche. Mais Nike réalise un véritable coup de génie. En effet, ils vont utiliser cet événement pour en faire un argument. Ils vont promouvoir le produit comme une paire à contre-courant et défiant le système. Michael continue de les porter et Nike paye sans hésiter les amendes de la NBA montant à 5000$ par match. Les dés sont jetés. Et il n'en faut pas plus pour que le succès éclate à travers le monde entier. Le design du ballon ailé est adopté par tous. Et c'est en 1988 que Jordan Brand devient enfin une filiale à part entière et non plus un simple modèle de la marque. On voit alors apparaître le célèbre logo Jumpman sur les Jordan 3. Designé par le créateur des emblématiques Air Max One, Tinker Hatfield. Puis les modèles vont se suivre année après année et continuer de briller par leur succès. Ce sont évidemment les prouesses sportives du joueur qui vont continuer de faire grandir sa marque et en faire un incontournable. Tant de performances historiques ont été réalisées dans ces Air Jordan. Et plus que de simples paires, elles deviennent des amas de souvenirs. Les Air Jordan deviennent un vrai symbole dans la culture américaine. On peut par exemple voir les Air Jordan 9 dans le film Space Jam, dans lequel Jordan joue le rôle principal. Les Jordan 13 dans Egot Game de Spike Lee, qui a d'ailleurs donné la réplique à Michael dans une pub pour la marque. Ou plus récemment, nous avons pu observer une revisite de la première paire dans le film d'animation Spider-Man New Generation. Mais sa majesté Jordan est avant tout un humain. Et il a donc dû prendre sa retraite. Et pour son dernier match dans la mythique salle du Madison Square Garden à New York, il rechausse celle avec qui tout a commencé. Pour une dernière danse qu'il avoue avoir fini les pieds ensanglantés. Les Air Jordan 1 n'étant plus adaptés pour vraiment jouer au basket. Aujourd'hui, plus de 100 millions de chaussures ont déjà été vendues et l'aventure est très loin d'être finie. Les dernières en date étant les Jordan 34 sortis en septembre dernier. De plus, on continue de voir la marque qui sponsorise divers événements, tels que le K54 à Paris, où le basket est mis à l'honneur dans la capitale française durant un week-end chaque année. Et la dernière actualité date d'il y a quelques jours seulement, lorsque nous avons appris que dès l'année prochaine, chaque équipe NBA aurait un maillot estampillé du logo de Jordan. Et ce n'est qu'une des très nombreuses empreintes qu'ils laissent sur le monde de la balle orange. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des conseils, tout ça, c'est dans les commentaires. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.